et bien bonsoir et bienvenue à cette première session de Ross Riffles je pense que c'est comme ça qu'on dit Ross Riffles et qui va nous envoyer dans les tranchées de la première guerre mondiale au sein du 22e régiment et je vais tout de suite céder la parole à notre cher major général Radberger qui va nous présenter tout ça à toi général et bien bonjour tout le monde très heureux d'être avec vous ce soir j'espère que vous allez bien Ross Riffles d'où le nom du fusil du mythique fusil que les Canadiens portaient durant la première guerre mondiale donc c'est un jeu on va faire le tour de long en large mais c'est un jeu dans lequel les personnages vont interpréter des soldats canadiens nous évidemment on a emmené une couleur locale donc du 22e régiment le régiment canadien français durant dans les tranchées de la première guerre mondiale et on va les voir évoluer tout au long de la guerre donc c'est une mini série sur environ ce soir plus quatre épisodes et sans plus de préambule on va débuter notre session zéro avec quelques petites cinq mais dans un premier temps je vais je vous laisse je vais laisser les personnages les joueurs se présenter donc messieurs j'espère que vous allez bien moi je suis très heureux d'être avec vous ce soir j'ai une belle j'ai une belle tant drôle à dire j'ai une belle brochette de joueurs ce soir pour la plupart c'est la première fois que nous jouons ensemble si j'exclus mon fidèle ami Christophe messieurs je vais vous demander de vous présenter qui êtes-vous et qui allez-vous interpréter donc débutons allons-y dans l'ordre moi j'ai j'ai l'ordre ici donc si on y va avec Jean Meunier j'imagine que Jean Meunier c'est pas ton vrai nom n'est-ce pas non exactement mon vrai nom c'est Mickaël Hébert salut Mickaël salut enchanté j'ai bien entendu de commencer cette game-là ça va être le fun alright dis-moi rapidement Jean Meunier toi tu vas interpréter Jean Meunier qui est Jean Meunier en quelques mots peut-être le playbook y'a-tu des traits déjà que tu as définis et tout ça bien Jean Meunier c'est le playbook il va être le playbook du dust card ok qui est un playbook de quelqu'un qui a réussi à survivre qui est bon pour réussir à survivre et qui a déjà probablement été dans une guerre par le passé fait que moi je pensais tu disais ça pour la guerre que le Canada la première guerre que le Canada avait participé en Afrique avant la première guerre donc il est plus vieux il y a des boires ouais exactement donc il est un peu plus vieux puis il a réussi à survivre j'ai des idées sur des traits mais y'a rien de setup encore je vais voir avec les autres joueurs et on va discuter à ce niveau-là Jean on peut tout de suite mettre quelques initiales devant ton nom C-P-L pourquoi CPL? pour caporal tu l'as dit ton personnage c'est le scard normalement c'est le scard va souvent être celui qui va être le commandant en seconde de la section après le sergent donc poursuivons Alfred Lavallée qui es-tu Alfred? ben celui qui se cache derrière Alfred Lavallée c'est Martin Sirois donc Martin? oui donc le personnage Alfred Lavallée c'est celui qu'on surnomme le Replacement donc le petit nouveau qui vient remplacer un soldat dans la section moi j'ai décidé de le faire vraiment le tout nouveau, tout beau si on peut dire là fraîchement fraîchement recruté, fraîchement entraîné et ensuite bien c'est ça là il vient d'arriver dans la section pour remplacer un ancien qui a été tué qui a été tué au combat excellent bien merci beaucoup Alfred monsieur Daniel Point soldat Daniel Point plutôt vous devriez dire eh bien bonjour tout le monde moi c'est Christophe Brais alias Daniel Point alors Daniel Point c'est c'est un petit loupard c'est un petit criminel c'est un délinquant il n'était pas à sa place il faisait des mauvaises choses et je pense que même sa famille a accueilli avec avec plaisir le fait qu'il ait été s'engager pour repartir loin en fait et donc moi je joue le scout je joue une espèce de sniper et je pense avoir trouvé enfin je pense pouvoir trouver ma place dans cette guerre parfait, excellent et bien écoutez terminons ce quatuor par le soldat Thomas Labrie qui es-tu Thomas Labrie ? bonjour je m'appelle Philippe Lourdes et je vais interpréter le soldat Thomas Labrie qui va être dans cette équipe le scrounger le patenteux, le pagosseux bref celui qui a toujours la pièce d'équipement qu'il faut pour l'équipe le soldat Labrie était à un commis de banque qui s'est engagé parce que ça avait l'air intéressant puis d'être une belle aventure mais évidemment une fois qu'il est en sur place il y a un peu d'échanté et c'est quelqu'un qui excelle à tenir les paris il a toujours son petit livre de bookmaker caché dans sa bouche parfait, excellent donc excellent bon, commençons la session zéro écoutez, on va un peu parler du jeu on va parler des règles vous allez voir, c'est pas très compliqué dans un premier temps on va se mettre à la page un petit peu évidemment on va jouer dans un contexte de première guerre mondiale une guerre qui est sale une guerre qui est pas propre je vous garantis pas que vos personnages vont survivre et je vous certifie que des NPC proches de vous vont mourir de façon atroce on commence avec ça c'est encourageant, n'est-ce pas? et voilà donc évidemment on va toucher des thèmes qui vont être assez hard à certains moments on va parler de misère humaine on va parler de blessures horribles et quoi que ce soit moi je vous avouerais que je suis pas très X-Card cependant j'aime bien j'aime bien m'assurer que les gens qui jouent avec moi ben savent un peu où est-ce qu'ils s'en vont donc si vous avez des s'il y a des a priori à propos de certains sujets ben je vous invite à tout simplement me les communiquer me les communiquer puis ça va me faire plaisir dans le fond de faire d'en tenir compte dans la narration et tout ça chose importante aussi à mentionner c'est que outre Christophe ben comme j'ai dit moi c'est la première fois que je joue avec vous fait que moi j'ai un style de maîtrise qui est assez je vous dirais sombre j'aime beaucoup l'horreur j'aime le low le dark fantasy donc je suis très des fois je suis un peu gore je suis un peu sombre dans certains types de narration et la première guerre mondiale s'applique parfaitement donc là-dedans fait que donc je vous mets la table tout de suite à un peu quel genre de maître que je suis c'est streamé donc on a évidemment vous allez pouvoir tout aller voir ça ça va être envoyé sur la chaîne pilule rouge ça va être aussi sur Twitch donc voilà et vous ne toucherez aucun sou pour le pas d'argent que personne va faire avec ça donc voilà c'est pour le plaisir et c'est pour partager un peu maintenant est-ce que dites-moi les messieurs est-ce que vous avez tous déjà joué à un PBTA je ne connais pas du tout moi je n'ai jamais joué les choses j'en ai peut-être peut-être un en fait c'est peut-être pas Powered by the Apocalypse mais ok c'est 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 basé sur dune avec une forte saveur romaine dont j'ai Blaze in the Dark qui semble être indiqué oui exactement c'est un Forge in the Dark dans le fond un système de Forge in the Dark c'est un dérivé si on peut dire des systèmes de l'Apocalypse les autres l'autre c'est peut-être l'Imperium l'Imperium je pense qui est un ménage d'une antiquité romaine dans l'espace peut-être écoutez je vais te dire mais je n'ai jamais vraiment joué donc je ne peux pas vraiment parler de l'Experium parfait si je vais du côté Thomas Jean là je vous nomme par vos noms de personnages mais moi et Mickaël on joue ensemble la masque qui est Un Powered by the Apocalypse parfait donc vous savez dans quoi vous embarquez ok écoute Un Powered by the Apocalypse en fait pour rapidement pour Martin et pour les auditeurs dans le fond un jeu qui est propulsé par l'Apocalypse obéit à certaines lois du genre si on veut parce que c'est assez soft en règle la règle de base en fait le système mécanique est assez simple vous avez des statistiques lorsque je vais vous demander des jets qui ont été déclenchés par des moves donc c'est pas nécessairement le joueur qui va me dire moi je fais ça donc c'est plutôt qu'il va narrer dans la fiction un élément que son personnage va faire et ensuite ça ça va ça va générer le move ou pas donc c'est pas comme dire je vais faire ça donc c'est un test de force pas nécessairement il faut que les conséquences matchent avec le move maintenant à partir du moment qu'on a fait le move on a déclaré dans la fiction qu'on faisait quelque chose et que ça déclenche un move mais dans ce cas là je vais vous demander un jet qui est en accord avec le move comme si mettons vous chargez avec une baïonnette au canon et que vous voulez charger dans une tranchée allemande ben ça va être effectivement un move qui s'appelle charge et qui vient avec brown donc brown c'est la force physique c'est l'entraînement l'endurance du soldat maintenant si souvent les conséquences sont déjà appliquées donc si c'est un 10 plus avec ta stat donc c'est 2 des 6 plus la stat donc si vous avez 2 ou 1 de brown ben ça va se rajouter donc si vous avez un 10 plus ben c'est une c'est une réussite complète et c'est à vous d'avoir la narration sur comment l'action s'est passée des fois il y a des effets il y a des effets particuliers à des 10 plus selon les moves maintenant si vous avez entre 7 et 9 et bien c'est une réussite c'est une réussite partielle un succès mitigé donc vous allez réussir mais à un coup où peut-être ça va vous coûter quelque chose où la réussite ne sera pas si excellente que ça disons qu'il y a une couille dans le potage maintenant si vous avez 6 mais c'est une réussite mais c'est une réussite c'est une réussite il faut le rappeler au major régulièrement c'est une réussite c'est une réussite ah non non je vous je vous l'enlèverai pas et maintenant si vous avez 6 et moins bon 6 et moins qu'est-ce que ça fait et bien c'est bien simple 6 et moins ça veut dire que ça me donne le micro à moi ça me donne en fait la chance de faire ce qu'on appelle un hard move donc de faire en sorte que l'adversité vous frappe et là c'est pas nécessairement en lien c'est pas obligatoirement en lien avec avec l'action que vous avez fait c'est que votre action même peut-être que la fiction va accepter que votre action réussisse mais pour vous mettre dans une situation qui est encore plus précaire exemple je prends mon exemple tout à l'heure un soldat charge baïonnette au canon il saute dans la tranchée il arrive pour embrocher le soldat 6 moins pas de problème donc là c'est à moi d'amener et dans ma narration je décide que finalement il a été capable de l'embrocher le soldat mais en sautant il s'est foulé la cheville dans la tranchée et maintenant il y a une cheville foulée voyez-vous dans un cas comme ça on peut emmener une situation qui aurait presque été ça aurait peut-être été moins pire de pas de pas de pas tuer le soldat allemand mais plutôt et de ne pas se fouler la cheville c'est-tu clair ou je me sens bourbé dans mes explications non c'est bien c'est bien parfait disons que ça c'est pas mal la base de la mécanique du jeu à ça maintenant il y a plein de choses qu'on va greffer comme le fait que dans les PBTA moi je vous cadre des scènes mais qu'est-ce qui va arriver avec cette scène-là vous appartient complètement moi je 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 vais vous laisser aller et je vais suivre je vais suivre avec vous où vos personnages vont c'est quoi les c'est quoi dans le fond qui veulent vivre et tout ça fait que donc voilà fait que donc moi ce que je vais aussi faire c'est que je vais vous demander peut-être d'ici la prochaine partie si vous avez des scènes ou des choses que vos personnages veulent vivre on va faire les personnages de toute façon mais s'il y a des choses que vous voulez vivre absolument tu sais vous me dites ben moi je trouverais ça intéressant que mon personnage à un moment donné soit à cheval à charger dans les dernières charges de cavalerie ben écoute écoutez c'est quelque chose qui peut se faire donc c'est ou plutôt ça peut être plus simple que ça vous voulez me dire ben moi j'aimerais ça que mon personnage vive je sais pas moi une histoire peut-être amoureuse avec un autre soldat ou tu sais que je rencontre ou plutôt que je c'est bon quelle expérience que votre personnage veut vivre on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour vous emmener à bon port je pense que ça couvre pour qu'est-ce qu'on a à dire maintenant je pense que ça couvre est-ce que vous avez des points à rajouter des questions des commentaires des insultes des griefs des prières des louanges ou des dons non moi j'avoue que je sais pas trop où est-ce que je m'en vais un peu comme mon personnage je sais pas trop où je m'en vais donc je vais je vais suivre un peu c'était avec la session zéro de voir un peu comment c'est quand même un style un peu différent du jeu de rôle ordinaire où on a une situation on roule ça fonctionne ou pas parfois il y a des degrés mais c'est toujours le même de jeu qui interprète alors que là c'est nous qui interprète les succès c'est un peu étrange une autre chose que je vais t'amener aussi Alfred c'est que enfin il faut pas dans ce genre de jeu là où est-ce qu'on on va tout de suite aller aux relations à l'action il faut que dites-vous que c'est comme un téléroman on va jouer une mini-série en 4 en 4 ou 5 épisodes avec ce soir mettons 5 épisodes ben il faut on peut pas perdre du temps avec des scènes qui sont pas qui sont pas intéressantes à jouer donc ce que ça veut dire c'est que si tu me dis mettons si dans une scène ton personnage ben c'est intéressant qu'il ait je sais pas moi deux gourdes d'eau ben je m'attends pas à ce que vous me dites je peux-tu en avoir deux gourdes d'eau non je m'attends pas à ça du tout c'est-tu logique que vous ayez deux gourdes d'eau ben oui c'est logique vous en avez pris deux c'est pas un problème ben je vais prendre pour acquis que votre personnage l'a fait avant et donc je m'attends à ce que vous le narrez de cette façon là donc mon personnage il a pris deux gourdes d'eau parce que bon pour whatever raison donc il a pris deux gourdes d'eau et là il va faire son chose au même titre que tu sais mettons vous penchez dans une tranchée vous attrapez une échelle je m'attends pas à ce que vous me demandez s'il y a une échelle dans la tranchée tu sais ce qui est logique si vous me dites par exemple je me lève dans le no man land je me mets à courir je kiffe un ornithorinx bon là ouais c'est ça tout dépend de la logique une échelle dans une tranchée c'est bien mais un ornithorinx sur le front de l'ouest c'est pas c'est peut-être moins à propos exact mais tu vas voir Alfred on y prend goût rapidement ok ouais ben c'est bon on est là pour apprendre anyway oui absolument avant qu'on passe à la avant qu'on passe à la la création même des personnages avez-vous des questions avez-vous des commentaires est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose que ce soit sur les règles que ce soit sur le parce que là dans le fond le contrat social avez-vous des points à rajouter par rapport au contrat social c'est assez light mais je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller plus loin que ça tout est ok pour moi moi je peux dire ça m'est déjà arrivé plus tôt dans la vie des fois certaines descriptions trop graphiques me mettent un peu me mettent mal à l'aise mais vraiment physique c'est pas juste un malaise moral mais c'est vraiment physique où je me sens de ça va pas bien je vais le dire c'est pas nécessaire d'arrêter l'action mais non mais si t'es gêné vas-y vas-y non mais c'est ça comme je dis c'est surtout un malaise physique des fois sur certaines descriptions trop graphiques parfait ben écoute si tu sens que c'est le cas oui oui c'est ça je vais le dire pis même je vais peut-être me mettre un peu à l'écart reprendre reprendre mon soucle revenez ça y'a pas de trouble ben moi je trouve ça je trouve ça correct que tu me le dis tu peux me le partager en privé tout ça y'a pas de problème avec ça sachant je donne toujours l'exemple d'une autre joueuse qui est avec nous pis c'est mon exemple par excellence parce que je suis pas mal sûr qu'elle écoute et je sais qu'elle se reconnait à tous les coups elle c'est les bruits de vomi qu'elle aime pas et comme de fait ben moi j'en ai donné dans une partie de zombie ben j'en ai donné beaucoup de bruit de vomi et elle a pas elle me l'a mentionné et on a juste t'sais on a pas on a pas arrêté la scène on a pas rien on a juste j'ai juste adapté ma narration à ça et ça se fait très bien ça y'a pas de problème ok mais comme je dis ça n'est pas arrivé souvent mais ça a déjà arrivé fait que j'aime mieux le dire avant que qu'en plein milieu je commence à oh je vais tomber dans les pommes alright autre chose je vais me remettre Alfred ben pas ton vrai nom mais pis gêne-toi pas parce que t'sais gêne-toi pas dans une scène de le faire moi ça me dérangera pas t'sais le but c'est qu'on ait tous du fun fait que quand même qu'il y a pas de fun moi ça ça m'enlève un peu le fun fait que c'est gêne-toi pas parfait ok alright mais comme c'est de la fiction pis c'est de la fiction narrée c'est peut-être moins pire quoi que ça avait déjà arrivé dans le métro en lisant une scène un peu plus gourd oh fait que non mais j'aime mieux la lien il y a pas de problème il y a pas de problème si le cas arrive ben tu fais signe pis on va on va alléger de façon voilà pour ma part tout est beau tu peux me faire mal tant que tu veux écoute je vais je vais te faire plaisir alright est-ce qu'on a donc on peut passer maintenant je pense à la création de personnages maintenant pour nos personnages ben je vous ai tous joint la feuille 1 la feuille 2 sur la feuille 1 maintenant si vous regardez mettons je prends par exemple le replacement euh vous avez un uniforme donc c'est à vous un peu vous allez voir dans ce genre de PBTA là le playbook il est il est fait comme dans l'ordre le playbook est assez linéaire euh je vous explique dans le fond on va y aller dans l'ordre donc évidemment votre si je regarde le replacement ben l'uniforme tu vois ils ils ont ils ont ils ont cerné certains certains caractéristiques de l'uniforme qui qui cible bien le replacement tu sais comme on dit il est well kept donc le replacement c'est le nouveau qui son entraînement est frais dans sa tête pis il est bien motivé fait que son uniforme est très beau au contraire on lui a donné un vieil uniforme fait qu'on voit qu'il est worn il est porté ou encore une fois il fait pas bien parce que peut-être ils ont donné un peu ce qu'il avait pis il est ill fit fait que ça c'est un peu à vous de le définir pis si vous avez quelque chose qui est pas là-dedans c'est des suggestions c'est vraiment des suggestions pour que vous soyez un peu pour que ce soit intéressant tout simplement maintenant si vous avez autre chose pour décrire vos personnages vous vous gênez pas ça marche? parfait oui ça fonce tes mots excellent voyez-vous l'équipement lorsqu'on arrive aux équipements là c'est les équipements que vous avez avec vous c'est ce que vous avez avec vous au début fait que vous avez les weapons là les weapons maintenant si je regarde le replacement on dit qu'il y a Lee Enfield mais on est trop tôt dans la guerre pour avoir ça fait que donc tu vas malheureusement avoir le Ross Rifle toi aussi ok donc c'est le Ross Rifle quel modèle? je vais te le montrer regardez bien ça dans le but de toujours être plus clair dans la dans la vision et dans je trouve que voilà je vous ai mis un handout sur oups sur le Ross Rifle donc si je ne me trompe pas je vais juste vérifier parce que moi les armes j'ai pas tendance à retenir le c'est le Ross Rifle Mark 1 c'est le Ross Rifle Mark 1 je vais vous le mettre ici voici à quoi qu'il ressemble fait que donc vous pouvez le regarder voilà le Ross Rifle M1 donc c'est un c'est un bolt action donc c'est un c'est un fusil qu'on voit à levier clic 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 donc voilà c'est un fusil de chasse et je vous l'ai mis là fait que donc il est disponible il faut aller le voir quand vous voulez ensuite de ça vous avez des tools parce qu'il y en a qui ont des outils particuliers comme le replacement lui ont un périscope ben c'est intéressant t'as le le gear standard si on veut other gear standard encore une fois comme on disait tout à l'heure mais s'il y a des choses qui s'il y a des choses qui manquent ben on pourra ou qui sont facilement c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir dans une à la guerre mais il n'y a pas de problème regardez par exemple il y a des choses qui sont intéressantes in the space below describe an item that you have dans ses personnalités dans ses items personnels on dit que tu peux inscrire un item que que dans le fond que t'avais avec toi quand la guerre a commencé une fois par session utiliser cet item là t'enlèves un de stress ou évite les conséquences d'un rôle manqué ça peut être intéressant ça donc qu'est-ce que ça peut être pour le replacement ça pourrait être n'importe quoi tu pourrais me me dire que c'était un harmonica que tu l'avais avec toi puis tu l'as traîné ton item personnel quand tu joues ben ça te permet de baisser un stress puis vous allez voir le stress ça a des conséquences réelles le shell shock c'est assez important là maintenant moi si je m'en vais dans la feuille du scout du scout voyez-vous c'est un peu la même chose donc on vous dit un item que vous aviez au début de la guerre est-ce que c'est tous les personnages je crois que oui le mien aussi oui je pense que oui je pense que tous les personnages ont quelque chose un item personnel qui vont vous donner qui vont vous permettre dans le fond de l'utiliser et de le lorsque vous allez l'utiliser ben tout simplement ça va vous permettre de ça va vous permettre de de perdre ou de d'enlever un point de stress fait que c'est assez intéressant ça va jusque là? oui parfait maintenant si on arrive au niveau des attributs les attributs sont dans l'ordre donc quand on choisit un template un playbook un livret on choisit les attributs qui viennent avec donc si on regarde du côté du card maintenant il y a 2 moins 2 1 et 0 donc 2 de valeur donc vous voyez que les gars ont déjà un leadership intéressant et tout ça moins 2 de high fait que ce ne sera pas le meilleur tireur du groupe clairement 1 de 8 donc les idées penser rapidement et tout ça et 0 de bronze donc ce n'est pas nécessairement le plus solide fait que donc vous ce que vous allez faire dans votre feuille de personnage qui est dans votre feuille de personnage directement donc si je m'en vais du côté mettons du caporal meunier bien tout ce que vous allez avoir à faire ce ne sera pas dans le character sheet vous allez aller c'est dans attributes and abilities et là ah ben on va dessus un gars exemplaire le caporal Jean meunier a déjà placé ses stats ouais mais il faut les placer en ordre comme c'est écrit comme c'est écrit ouais ok il va falloir que je les place fait que donc il faut les placer dans l'ordre et le seul jeu que vous avez vous dans le fond c'est de rajouter un à une des stats fait que tu sais Jean meunier le caporal qui a fait la guerre des Boers sous le dominion britannique il décide qu'il ne veut pas être aussi il ne veut pas être trop piochon fusilleur fait qu'au lieu de moins deux il va juste se mettre moins un il pourrait faire ça avec les points d'expérience c'est des choses que vous allez pouvoir augmenter aussi donc vous avez le choix entre prendre des nouveaux moves ou ou augmenter des stats je vous laisse placer vos stats je vous donne quelques minutes si vous avez des questions ou vous ne vous gênez pas donc ça me sent bien jusqu'à date là je vais pour Valor High Whip et Braun c'est correct il n'y a pas le maximum Moral c'est ça Arm j'ai mis le nombre de cases comme maximum puis 0 la même chose pour le trait mais pour le moral je vais y venir je vais vous le dire on va rester avec les stats de base je vais vous les expliquer d'ailleurs les stats de base pour pour qu'on soit tous au même au même diapason donc si on parle mettons de ok valeur donc valeur l'attribut de valeur c'est c'est celle qui va qui permet un peu votre leadership dans d'autres jours on aurait pu parler de charisme c'est ta ténacité ta bravo ton leadership à quel point tu vas flancher sous la pression ou au contraire tu vas aller de l'avant c'est ça qui va te permettre d'aider tes amis c'est ça qui va te permettre de réconforter les gens c'est ça qui va te permettre de charger ou même de faithful through adversity ça c'est ces moves là que ça va te permettre de faire donc c'est vraiment le courage la ténacité le leadership I I c'est tes tes tout ce qui est tes habiletés d'observation et surtout aussi ton habileté à tirer de l'arme à feu les bons snipers les bons scouts eux vont avoir une stade de high qui va être assez élevée donc pull the trigger donc tirer sniper scan the horizon pour regarder au loin et tout ça ça va être des moves qui vont être sous high maintenant wit wit c'est ta vitesse ta vivacité d'esprit improviser tactique l'intellect général du personnage est-il une lumière ou est-ce qu'il pense rapidement est-ce qu'il y a du tac au tac y a-tu des skills tactiques ben voilà et finalement brawn ben brawn c'est la mesure de ton de ton pouvoir physique et de ton efficacité en combat à main nue fait que donc dans le fond tout ce qui va demander beaucoup de force et tout ça ben ça va être ça va être avec brawn maintenant il y a trois autres statistiques si on veut mais c'est plus ou moins les statistiques il y a stress arm et moral donc le stress le stress si on veut ben c'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné à force d'accumuler du stress ben aussi vrai que les arms peuvent tuer un personnage le stress peut sortir un personnage de la partie complètement ce qu'on appelle le shell shock aujourd'hui on appellerait ça le stress post-traumatique du combattant donc à l'époque à l'époque c'était c'était un peu bon comme je dis c'était le shell shock qu'on appelait ça mais c'est ce qui va faire en sorte que graduellement ton personnage va sombrer dans une espèce de stress nerveux et tout ça et ça peut si on atteint la dernière case ben effectivement ça va sortir votre personnage de la partie ça va être directement pour lui la fin de la guerre parce que le personnage va devenir vraiment prévisible et on sait pas comment il va réagir et tout ça arm c'est vos points de vie dans un certain sens donc c'est les niveaux de c'est le niveau de blessure que vous avez donc que ça soit light moderate critical ou killed in action à 4 voilà maintenant il nous en reste un dernier il nous reste morale morale c'est un petit peu particulier regardez morale je vous l'ai mis ici morale c'est des points que vous allez que vous pouvez accumuler maintenant c'est une stade de groupe morale on commence la partie vous allez commencer la partie avec 4 points de morale parce qu'il y a 4 personnages qui le nom comment qu'on peut expliquer les morales ben écoutez c'est quelque c'est 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 un espèce de pool commun une espèce de réserve commune que vous pouvez utiliser ça vous permet si vous êtes capable de le faire de donner un plus 1 si vous dites mettons un de vos amis est en train de faire une action quelconque je lui demande un move donc un jet et vous vous voulez l'aider juste en pigeant dans le point dans la morale vous avez juste à m'expliquer comment vous l'aider et ça donne tout de suite un plus 1 à votre ami sauf que lorsque vous faites ça ben vous partagez le risque et les rewards dans le fond s'il y en a donc c'est intéressant voilà ensuite de ça vous pouvez pas utiliser plus qu'un point non ensuite de ça moi je vais vous en donner je vais vous en donner en cours de jeu lorsque vous allez cadrer une scène lorsque vous je vais tu sais lorsqu'il va y avoir un wow factor pis il y a une chose que vous pouvez être sûr c'est que moi en tant que maître de jeu ben en tant que maître de cérémonie je suis je vais tout faire pour mettre le spotlight sur vos personnages je suis fan de vous vous êtes mes héros donc je veux que vous shiniez et tout ça pis lorsque vous allez vraiment me faire le wow factor ben c'est là que je vais rajouter des moral points donc voilà il y a aussi certains certains moves qui sont intéressants qui peuvent donner des moral points comme aide ou aide ou obstruct ou provide comfort c'est des moves qui peuvent donner des points de morale qu'on peut rajouter dans le pool le sergent a un move qui peut aussi aider et le créatif mais bon vous en jouez pas aujourd'hui fait que ça ça règle la première ça règle la question maintenant pour aujourd'hui vous allez tous pouvoir mettre quatre points et c'est un pool donc votre pool va baisser graduellement va remonter dépendamment lorsqu'on va on va en rajouter est-ce que ça a du bon sens oui c'est clair jusque là parfait maintenant tiens commençons dans l'ordre maintenant je vais là c'est à vous je vais vous faire discuter on va regarder je m'en vais du côté du commençons par tiens on va y aller avec le replacement tiens parfait donc le replacement si je te pose la première question qu'est-ce que dans la mesure où présentement on va commencer au camp de Salisbury donc vous êtes on est au tout début de la guerre ben non on est au tout début de la guerre les canadiens tu remplaces un soldat qu'est-ce qui est arrivé à ce soldat là pour que tu le remplaces ben moi j'avais mis kill in action mais c'est peut-être un petit peu trop tôt peut-être qu'il a été tué lors de lors de l'entraînement ça marche parfait allons-y avec ça ça me convient est-ce que tu je trouverais ça intéressant peut-être que tu lui donnes un nom que tu lui donnes un nom peut-être qu'on pourra en faire référence une fois de temps en temps je sais dans ma banque de données personnelle de nom de nom de ma famille moi aussi j'ai fait ça ça marche cool O-M-E-R pour ceux qui écoutent c'est pas Timson ça marche et dis-moi il est mort comment d'après moi ça doit être quelque chose peut-être une étourderie qui a mal tourné genre peut-être je sais pas si ils utilisaient des live grenades peut-être pas mais peut-être genre quelque chose de stupide genre tomber du haut du mur d'escalade pis bon il a mal tombé pis c'est c'est la tête qui a passé il a tombé sur la tête pis bon le coup a le coup a cassé donc une bête chute hein oui oui une bête chute qui pourrait arriver à n'importe qui parfait excellent avez-vous des questions là-dessus les autres moi j'ai une question ça fait à peu près combien de temps qu'on est au au front à ce moment-là je vais te dire ça euh écoutez en fait le 22e régiment a été créé après un don le au début novembre 1914 et c'était uniquement de canadiens français maintenant on a on a formé tout ça on a formé un régiment avec avec une trentaine d'officiers avec un peu plus de mille soldats et finalement le 22e régiment a quitté pour a pris embarqué sur un bateau le RMT Saxonia en mai 1915 ce qui fait en sorte que nous présentement on va jouer à Salisbury entre le mois de mai et le mois de septembre 1915 donc c'est dans ce quatre mois-là que vous allez passer à Salisbury à vous entraîner c'est là que c'est dans cette période-là j'ai répondu on n'est pas encore allé sur le front personne n'est encore allé sur le front à part le Scard ok moi j'aurais tendance à vous dire que présentement on pourrait jouer que vous êtes écoutez les premières scènes qu'on pourra jouer on pourrait dire que vous êtes déjà là depuis un petit bout de temps quelque part comme tiens fin à août 1915 qui fait en sorte que là notre jeûneau arrive et vous ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes en Angleterre et ça fait déjà aussi avant ça que vous êtes entraîné plusieurs mois au Canada ça a-tu du sens? hum parfait 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 excellent maintenant si je me tourne vers le scout présent alors dis-moi scout en fait Serge Soldat Point dis-moi présentement la première question on peut t'as déjà pris plusieurs vies pour le roi Black Country comment on peut dans la mesure que vous n'avez pas encore débarqué comment on peut j'ai déjà pris plusieurs vies dans ma vie je l'ai dit j'étais un oui une sorte de criminel un délinquant et dis-moi c'est quoi le le tribut que ça l'a pris sur toi cette vie-là de 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 mécréant et tout ça t'as pris des vies c'est quoi le c'est quoi le tribut que ça a pris comment ça t'a changé d'être un meurtrier peut-être peut-être que ça m'a rendu très solitaire en fait et avec du mal à sociabiliser parfait et dans quelle mesure on va le voir durant la partie est-ce que c'est genre il va avoir de la difficulté à partager il va ses émotions tout ça ce qu'il va peut-être à partager ses émotions ou même à partager tout court ok parfait donc c'est une coquille fermée qui va être dure à ouvrir ça je comprends on va essayer de le louer comme ça ça marche des questions là-dessus les autres non parfait ok le scrounger maintenant présent le scrounger la première question c'est ça fait combien de temps que t'es stationné sur le front est toi t'es est-ce que t'es de la première première vague qui a été formée au Canada donc t'es là depuis tout début oui j'ai dès que l'opportunité d'aller d'aller faire de l'aventure en français c'est ouverte j'ai sauté à pied donc j'imagine que t'es le genre de personne qui qui connaît à peu près tout le monde sur le camp et qui qui est maintenant capable de baragouiner un exemple d'anglais pour être capable d'aller chercher les petits les petits éléments que t'as besoin par-ci par-là si tu comprends exactement puis je suis aussi un fanatique de cartes fait que je joue aux cartes avec tout le monde fait que tout le monde te connaît sur le camp excellent oui puis peut-être que je sais pas si le jeu a été sorti mais peut-être si c'est le cas on commence à jouer au Joff ben oui absolument le Joff qui est un jeu de cartes qui est un jeu de cartes un jeu de cartes patriotiques je pense qu'on peut jouer avec un paquet de cartes ordinaire mais ils ont imprimé des cartes avec au lieu d'avoir les coeurs valets et tout c'était la France l'Angleterre l'Allemagne et la Russie si je me souviens bien je pense que ce qui attire surtout le soldat l'abri c'est la possibilité de faire un peu d'argent puis d'en perdre aussi quel que soit le jeu le jeu de hasard l'argent est la motivation première exactement parfait maintenant notre 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 vétéran vétéran question pour toi yes tu me disais on parlait de la guerre des bohers tout ça ça fait théoriquement presque ça doit faire au moins 15 ans que t'es dans l'armée t'as été stationné avec des régiments anglais t'es seulement caporal dis-moi pourquoi t'as pas été pourquoi t'as pas eu t'as pas un rang supérieur à ça rendu là tu devrais au moins être adjudant ben moi je pense ben moi je pense que j'ai probablement envoyé promener un anglais m'emmener puis t'sais un un québécois dans un régiment anglais pas sûr que ça ça se fait promouvoir souvent ça fait que d'après moi j'ai juste été promu quand le 22e est arrivé puis ils m'ont chippé là-bas pour se débarrasser de moi un peu que ok parfait ça marche c'est quoi ta réputation t'avais ou juste est-ce que t'as encore une réputation avec avec ces gens-là t'es-tu les gens dans son ancien régiment ils le voient comment le caporal bonne question j'ai pas j'ai pas beaucoup pensé à ça encore mais écoute tu peux y penser je pense que c'est intéressant pense-y peut-être ça va ça va revenir peut-être qu'il va y avoir écho de ça maintenant est-ce que la question que je vois je vois la sous-question à ça c'est est-ce qu'il a selon toi est-ce qu'il a fait en sorte de d'améliorer l'image des canadiens français ou l'inverse ben moi je pense que ça serait plus l'inverse ok à bien y penser j'y réfléchis en même temps pis d'après moi c'est peut-être quelqu'un d'un peu d'un peu négatif t'sais qui qui voit le mauvais côté c'est peut-être pour ça qu'il est encore en vie aussi t'sais il fait attention un peu plus que les autres il est peut-être plus il va pas se jeter dans la gueule du loup n'importe quand juste parce qu'il a confiance mais ça fait lui quelqu'un qui est peut-être pas le toujours le plus agréable à côtoyer qui est un peu direct pis un peu bête des fois fait bon c'est super ça excellent maintenant si on retourne au remplaçant le remplaçant est-ce qu'on est-ce que t'as demandé cette position ou on t'a mis là parce que parce que t'es francophone tu t'en allais là c'est ça j'imagine c'est ça le régiment où le bataillon a été formé je suis canadien français donc c'était comme ça allait de soi que j'allais au 22e c'est simple que ça oui parfait all right maintenant allons du côté du scout ton arbre a été avec toi depuis que t'es entré dans 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 le corps expéditionnaire canadien comment comment t'as fait comment tu l'as personnalisé c'est quoi la la touche que tu lui as mis qui qui l'identifie comme le tien et qui te qui peut-être même rend rend ce fusil-là peut-être une petite valeur sentimentale eh bien j'ai 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 bricolé un pseudo viseur dessus qui sert à rien tu sais mais un truc en bois là que je fixe sur le sur le pistolet pour faire comme si c'était un truc de visée tu vois ok mais toi t'en as déjà un par exemple un télescope excite sur ton arbre t'as déjà une arbre de visée il y a déjà ça j'imaginais pas qu'il y avait ce genre de choses autant pour moi ah oui oui je vois ok ah bah écoute sur la crosse j'ai j'ai qu'on s'appelle j'ai j'ai déjà mis mes initiales et puis j'ai gravé en fait un c'est un cercle avec une croix dedans comme une cible comme une cible tout ça et puis au fur et à mesure que j'abattrai des ennemis je mettrai des petites coches ça marche je mettrai des petites coches sur la partie métallique une espèce de body count voilà exactement excellent des questions là-dessus non est-ce que t'as donné un petit nom à ton arbre ah c'est une bonne question ça et je vais y réfléchir je vais dire oui mais je vais y réfléchir parfait est-ce que t'as une superstition entourant ton arbre genre personne n'a le droit d'y toucher ou il faut pas qu'elle touche le sol avant que tu tires des affaires comme ça un petit rituel avant de sniper je dirais que avant de sniper je passe la main sur le sur le viseur et je fais et je fais une courte une courte prière en fait quand j'ai une courte prière c'est que je c'est je je médite deux secondes quoi et si je fais pas ça je sais que je vais rater parfait parfait cool j'aimerais faire une note en passant je veux dire si on est dans l'invéracité historique là on est tout fucking catholique mais solide exact ouais 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 clairement mon item personnel ça va être la chaîne avec une foi que ma mère m'a donné avant que j'ai quitté pour l'Afrique que j'ai depuis ce temps là qui fait que ouais c'est clair qu'on est catholique c'est clair que vous êtes catholique moi j'ai le chapelet de ma grand-mère donc on était pas loin je le mettrais pas au cou mais disons que c'est le genre de choses que quand je vais pouvoir le faire je vais faire mon chapelet pour justement baisser le stress et c'est de cette époque que vient une des un des expressions communes qui dit il n'y a aucun athée au fond des tranchées ouais en fait en fait je pense que c'est plutôt qu'une fois qu'on est dans les tranchées les perspectives sur la vie spirituelle se parlent d'achander d'un bon quand t'es dans la merde tu pries tiens j'aimerais préciser que tu sais j'avais dit que j'avais gravé une cible en fait mais la croix en fait c'est une croix c'est une croix catholique ok ah c'est comme une espèce d'amalgame de exactement parfait quelque part c'est la foi qui me porte Dieu est avec moi hey bon je me tourne je me tourne vers je me tourne vers le scrounger dis-moi avec une espèce de verve puis le contact facile tout ça il faisait quoi avant la guerre avant la guerre c'était quoi son commerce c'est pas le genre de gars qui travaillait d'une manufacture ou quoi que ce soit non c'était un commis bancaire donc il avait quand même une bonne job mais il s'emmerdait solide parce que ça reste quelque chose d'extrêmement répétitif puis où tu bois à peu près personne t'es dans ton cubicule fait que lui quand il a vu l'occasion de s'engager parfait papa et maman étaient pas d'accord ils l'ont vu partir d'une bonne position qui aurait pu l'emmener loin à soldat ouais ouais c'est pas facile ça alright j'aimerais revenir si c'est possible sur la réponse à la première question qui m'a été posée j'ai tué des gens qu'est-ce que ben en fait je pense que j'ai commencé à vriller et me considérer un peu le bras armé de Dieu mais un peu un peu fanatique psychopathe ça marche ça va être beau ça ouais excellent voilà je pense que ça va bien avec la suite ben tu sais en même temps c'est facile à rationaliser si Dieu voulait pas que t'es dessus il aurait fait en sorte que t'es dessus pas exactement ouais ça me fait penser à à Barry Pepper dans Saving Private Ryan souvenez-vous de ça il faut sauver le soldat Ryan le sniper qui est joué par Barry Pepper je me souviens plus du personnage en particulier même si j'ai vu le film ouais il fait une prière avant de tirer ouais exactement ok allons-y du côté du vétéran écoute c'est quoi t'as vécu des affaires des atrocités pis on s'entend avec la guerre des bohers tu sais les guerres coloniales c'était pas c'était un brin c'était un brin brutal disons-le c'est quoi quel souvenir ou quel plutôt quel souvenir oui tu gardes avec toi pis qui te revient souvent en mémoire ou peut-être même que tu caches ou peut-être que tu t'as honte ou peut-être être fier quel est le souvenir qui te revient le plus souvent quand tu penses à ta carrière passée ben c'est probablement je suis pas certain encore mais probablement quand quelqu'un probablement quelqu'un qui est décédé que j'aurais pu sauver tu sais il y a beaucoup des choses qui revient avec le personnage qui a rapport à sauver des gens pis à être là pour les autres pis j'imagine que je suis pas encore clair sur comment ça s'est passé mais probablement que j'aurais pu sauver quelqu'un je l'ai pas fait pis je m'en veux depuis ce temps-là même si on peut pas en tout les sauver celui-là j'aurais pu pis j'aurais peut-être tourné le dos est-ce que c'est un qui vient de de loin de la guerre ou ça peut être mettons un garçon qui a fait une chute bête parce qu'on lui a mal expliqué les techniques pour descendre en rappel ou quelque chose comme ça ça peut être ça ouais tu vois-tu où je veux en venir ouais ok exactement je laisse ça comme ça tu ça pourrait être intéressant ouais j'aime beaucoup beaucoup l'idée parfait good ben tranquillement on avance je retourne au remplaçant grandieux à ce moment-ci de la guerre au début comme ça la conscription est pas on est encore quand même assez loin de la conscription il va y avoir conscription durant la première guerre mais c'est pas tout de suite donc vous êtes des volontaires mais dis-moi pourquoi t'as joint pourquoi tu t'es lancé qu'est-ce qui tu sais je veux dire à ton niveau à toi c'était un peu moins la fleur au fusil et tout ça parce que t'avais déjà vous saviez déjà vous aviez des nouvelles du front des autres pays les français les anglais qui se faisaient tuer et tout ça donc tu t'es engagé en pleine connaissance de cause pourquoi c'est peut-être pas aussi marqué que l'ancien commis de banque mais c'est un peu l'aventure c'est c'est le genre de genre c'est dans les journaux ils en mettent ils en beurrent toujours un peu épais pour vendre pour vendre des copies on va quand même y aller je veux dire je suis jeune je veux faire quelque chose d'excitant avant de avant de me mettre de caser de me caser ok parfait si vous avez des questions des commentaires ou des suggestions vous vous gênez pas vous me coupez puis vous y allez c'est intéressant good moi j'ai une question pour Alfred est-ce qu'il recherche à être un héros ou c'est juste vraiment non c'est pas tant d'être un héros c'est juste de sortir d'une certaine une certaine vie pas nécessairement mais je veux dire de sortir aussi d'un carcan peut-être trop une famille pas nécessairement trop trop serrée mais disons qu'il veut un peu d'indépendance il est quand même il a l'air plus ben c'est ça il a l'air plus jeune il a peut-être aussi un peu de de dire ok je suis capable de le faire fait qu'il a l'air un peu plus jeune que son âge fait que ça l'a comme ça l'a toujours un peu ça l'a toujours un peu piqué fait qu'il peut dire ben au moins je vais y aller de leur prouver que je suis capable de le faire c'est pas tant de l'héroïsme que de dire ben oui je peux le faire je vais vraiment garder un besoin d'émancipation un peu oui c'est ça je vais leur montrer parfait good maintenant si je vais je retourne du côté du scout la question difficile oui ton temps à conduire des reconnaissances t'as fait fais en sorte que sûrement durant ton entraînement fais en sorte que t'es très très conscient du danger que le no man's land t'amène j'aurais pu aussi avoir eu l'initiative de rencontrer des rapatriés blessés tout ça et de les interroger leur demander ce qu'il se passe avoir cette initiative tout à fait et maintenant c'est quand même quelque chose de gros tu dois établir une vérité à propos du danger du no man's land qui va qui va nous suivre dans partie je verrais bien un truc sur l'utilisation des armes biologiques des gaz gaz moutarde parce qu'effectivement c'est c'est l'époque où il commence à s'amuser avec entre autres le gaz moutarde non 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 ça va être si tu vois quelqu'un avec du comment ça s'appelle avec un fusil avec du feu fuit sort de la tranchée ok parce que les premiers lances flammes aussi apparaissent à l'époque et ils sont très peu utilisés et ils sont redoutables dans les tranchées excellent parfait c'est noté good allons du côté maintenant de notre scrounger le scrounger écoute là je vais te poser la question mais c'est à toi un peu de l'amener aussi si tu veux prendre un petit temps pour y penser il n'y a pas de problème le scrounger a un projet spécial donc ça peut être quoi ça peut être un arme modifiée ça peut être faire autre tu sais là ici on te donne des exemples dans le fond un projet que tu décides de conduire que ce soit un outil que ce soit une arme est-ce que est-ce que ça serait patenté un masque à gaz plus efficace est-ce que maintenant toi ou ça peut être carrément outside the box ça peut être quelque chose de vraiment plus j'ai déjà commencé à y penser puis je l'ai mis dans le salon autour du vocal 5 pour que on voit l'image de ce que c'est ce que je veux faire c'est je veux faire un hôtel pour le squad donc dans le fond je veux prendre des douilles puis des trucs d'artillerie pour faire dans le fond un petit endroit où on peut prier puis qui va nous apporter de la bonne chance c'est quoi les conditions pour que passer dans le fond un hôtel comme ça ça peut ça peut être fait un peu de n'importe quoi c'est quoi les conditions que les éléments que tu veux intégrer à cet hôtel-là doivent avoir de particuliers pour vraiment que ça ça respecte ton ben je pense la bénédiction que ça va donner tout ça j'ai besoin d'un prêtre romain catholique ordonné déjà pour le bénir ok puis j'ai un peu la superstition que plus il est béni plus il porte chance le plus de prêtres que je peux avoir le mieux c'est si je peux avoir aussi des morceaux d'hostie puis d'autres éléments religieux comme ça ça me prend aussi un ben des douilles mais ça je m'achète c'est pas très dur à trouver ça serait pas dur à trouver mais mais qu'est-ce qu'on fait ça je sens que ça va nous prendre tu vois d'un moment de voir s'esquiver du front pour aller dans une église trouver un prêtre et prendre le risque d'être considéré comme des 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 déserteurs des déserteurs je sens venir le truc là c'est bon ça l'autre option ça serait de demander à l'aumônier à l'aumônier il est passé il est passé il est passé ordonné pas assez il faut il faut il est pur moi je proposerais quelque chose je pense qu'à quelque part pour s'assurer que ce soit vraiment tu sais qui est le sein des pas les causes perdues mais le sein des martyres et le sein des blessés je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des pièces qui soient dans le crucifix dans l'hôtel ben peut-être des morceaux de balle ou des morceaux de chrapnel qui viennent de corps de soldats canadiens français qui ont été qui ont été tués et qui ces pièces-là auraient une valeur peut-être ou quelque chose comme ça je sais pas qu'est-ce que t'en penses c'est une projection ben oui c'est pour pour que ceux qui sont au paradis avant nous nous regardent puis nous protègent oui exact le sang des blessés le sang des morts ben maintenant veille sur les sur les survivants c'est bon fait que tu sais je pense que c'est un projet c'est un work in progress parfait je suis je je suis je suis tellement en écho par rapport à ce projet je suis prêt à m'investir excellent écoutez on arrive on arrive tant bien que mal à notre dernière question pour le le vétéran et cette question va comme suit pourquoi qu'est-ce qui te après tout ce que t'as vu après tout ce que t'as vécu qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant tu suis les ordres tu suis encore les ordres de gens qui sont nettement moins compétents que toi ben d'après moi avec ce qui s'est passé par le passé qui a fait que j'ai pas été promu clairement j'ai besoin de suivre si je veux avoir une chance d'aller plus loin pis ça je l'ai compris dans un certain sens parce que tu veux être promu ouais c'est important pour moi principalement parce que quand je me suis engagé mon père il était tellement fier de moi mais là d'être pris un peu juste de pas monter et tout je me sens je sens que je je satisfais pas la volonté de mon père de monter d'aller plus loin d'en faire plus avec pis écoute je te laisse libre de choisir si tu veux aller dans ce sens-là moi là je vais te poser une question est-ce que suivre les ordres fait en sorte que tu restes dans l'armée est-ce que le fait de rester dans l'armée est important à cause du regard de ton père est-ce que le fait d'avoir un salaire aussi est important parce que là as-tu quelqu'un au pays que faut que tu nourrisses y'a-tu ce genre d'implication-là moi j'avais plus en tête que de ce côté-là peut-être pas étant donné que ça fait tellement longtemps que je suis dans l'armée pis je suis tout le temps parti un peu partout dans le fond mais peut-être entre les deux y'aurait eu quelqu'un il y a quand même eu quelques années entre les deux guerres on parle d'un oui absolument à peu près oui oui il y a eu en masse écoute regarde les broières je pense c'est fini quoi en 1901 1902 on a quand même il y a quand même pas mal de temps qui se sont passés pis en même temps moi tu sais je pense que à ce moment-là c'est triste à dire mais tu sais encore une fois le salaire des soldats c'était une c'était une motivation pour aller dans l'armée parce que en tout cas mais c'est à toi c'est à toi si t'as personne au pays t'as personne au pays il y aura des belles des belles belges bientôt je pense que ça ferait du sens que oui j'aurais en haut de 30 ans probablement que j'ai une femme probablement que j'ai des enfants qui sont pas très vieux nécessairement encore mais sont pas jeunes il faut les nourrir pis faut que ça survive cette famille-là je pense que c'est quand même important tout à fait parfait je vais t'inviter peut-être à aller à l'écrire sur ta fiche c'est quoi le nom de ta femme est-ce que t'as des enfants tout ça ben c'est intéressant pis on pourra certainement utiliser ça clairement good ben on a on a quand même bien dressé un peu vos personnages je sais pas ce que vous en dites maintenant on serait arrivé au moment de faire les buns juste une chose que je veux m'assurer vos personnages les attributs sont notés excellent arm c'est 4 je pense que stress c'est c'est 6 fait que vous pouvez mettre max 4 dans les arm et 6 de stress ça c'est beau maintenant ce que je vais vous demander de faire c'est vous assurer que vos attributs ben ils sont bien remplis dans attribute and ability parce que c'est là que vous allez rebrasser vos dés fait que donc vous voyez le petit dé quand tu dis mettons test eyes ben ça sera juste là fait que je vous mentionne juste de vérifier que vos attributs sont bien sont bien entrés là fin ok donc comme là je vais cliquer sur brawn et voilà un 10 ben c'est un beau succès soldat yeah tu c'est moins c'est moins hot le scout good fait que oui c'est là dans le fond que vos jets de dés vont se brasser tout ça fait que si je les ai testés ça devrait bien aller mais effectivement c'est intéressant de le tester il est linké avec votre il est linké avec votre avec votre stat voilà la manière c'est beau bon facile de vous mettre de vous faire des personnages dans le role 20 ok parfait maintenant vous avez des bandes normalement vous devriez en avoir trois ou quatre moi ce que je vais vous proposer ça c'est une façon pour ceux qui ont déjà joué à Dungeon World c'est une façon ou à Spirit of 77 c'est une façon facile ben facile intéressante de faire de l'expérience donc vos bandes vont faire qu'elles soient à jour et vous allez et à la fin de chaque partie je vais vous demander est-ce que vous pensez que vous avez résolu des liens si vous avez résolu des liens exemple le replacement voyez-vous son premier band il dit nanana gave me a hand when I first joined the section I hold them ça veut dire dans le fond il pourrait dire ben le scard mettons là il va falloir j'apprenne vos noms un petit peu mieux mais le scard qui est Thomas c'est Thomas Labriand je pense c'est Jean c'est Jean ok parfait Jean Meunier ben il t'a il t'a tendu la main quand t'es arrivé dans la section pis l'haster tu lui en dois une mais la journée la journée où tu vas rembourser ce service-là à Jean Meunier automatiquement ça te donne un point d'expérience et tu dois et ce lien-là disparaît tu peux en rajouter un autre ok maintenant pis ça le nouveau lien avec un autre personnage ou le même pour une raison X il est résolu un autre point d'expérience un autre point d'expérience pis là tout de suite moi je vous suggère tout de suite d'en trouver un autre lien tu sais comme mettons si c'est le scard ben c'est de dire j'y devais quelque chose ben là j'y dois plus rien maintenant ben le lien que tu vas avoir avec lui c'est quoi votre relation elle va évoluer comment ben au lieu maintenant tu sais que tu lui dois plus rien mais t'as encore l'espèce de feeling que on dirait tu veux être tu veux tu veux te prouver à lui tu sais tu veux qu'il te respecte comme un soldat comme un égal donc vois-tu là on repasse un autre lien fait que tu lui dois plus rien mais tu veux quand même chiner à ses yeux parce que tu le respectes tu sais c'est là je te donne un exemple comme ça mais ça peut être n'importe quoi ou au contraire peut-être que il t'a fait chier pis finalement tu y en dois une mais dans l'autre sens n'importe quoi mais ça vaut la peine d'en avoir toujours pis moi au début de chaque partie je vais vous dire regardez vos liens parce que souvent c'est le genre de choses qu'on a tendance à oublier pis on les résout pas si on les a pas regardés en début de partie maintenant moi je vous suggère à ce niveau-là oui moi les miens c'est comme exemple telle personne and I often bought ads when strategizing il n'y a pas vraiment de résolution étant donné que ça continue à chaque fois ou est-ce qu'on l'arrête après une fois comment tu vois ça celui-là exemple t'es lequel déjà l'ascard l'ascard ok le deuxième ouais ah non 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 and I often bought ads when strategizing ben écoute je pense qu'à partir du moment qu'on va l'avoir joué une fois je pense que c'est correct pis à partir du moment qu'il va avoir été emmené en jeu pis qu'on a résolu t'sais je veux dire on a pas envie de t'sais on a pas envie de voir ça pendant pendant toute la partie t'sais à chaque game à chaque dix minutes ben t'sais que tu te casses la tête avec l'autre pis vous êtes tout le temps non non c'est pas une stratégie de merde ton affaire pis c'est pas là le but ce qui est intéressant c'est tout simplement un coup tu l'as fait et même si à un moment donné vous vous rendez compte que votre que votre lien éteint ça se résolura jamais parce que vous êtes pas parti dans ce sens-là ben à la fin de la partie quand je vous dis avez-vous résolu des liens ben là vous pouvez me dire ben écoute moi ce lien-là il y a plus rien il y aura rien à faire avec ça fait que donc on va changer les liens et ainsi de suite good moi ce que je vous demande c'est de au début on peut partir avec les liens que vous avez déjà je vous demande de mettre chacun des autres membres chacun des autres joueurs chacun des autres joueurs dans le fond dans dans un des liens fait que c'est ce qui va partir au début on va on va partir avec ça pis vous allez déjà avoir des liens entre vous ça marche ok je vous laisse on prend du temps pour s'enjaser entre nous autres ben moi oui oui absolument fait que donc je pense que ce qu'on peut faire c'est que je peux vous laisser les lire si vous avez besoin que je vous les explique ou que je vous donne ma vision il n'y a pas de problème après ça on pourra peut-être s'échanger ça pis voir si ça a du bon sens si les autres acceptent les propositions ben souvent ça va vous mettre dans des peut-être dans des je dirais pas du PVP mais d'un certain sens un peu ça va vous mettre dans des situations où vous allez peut-être vous confronter ça a du sens encore une fois dans mon cas je regarde ça je pense qu'il faudrait peut-être en écrire un différent parce que le replacement s'il vient juste d'arriver moi c'est des choses qui est arrivée comme sur le champ de bataille à part celui de strategizing mais ça pourrait être cool que ce soit toi pis le replacement parce que toi t'as l'expérience pis le replacement il vient de recevoir son training fait que t'es comme faut penser par la gauche oui mais j'ai aussi le centre à droite le jeune il est tout le temps en train de challenger il est comme tout le temps en train de citer son entraînement qui a plus ou moins rapport des fois oui des fois non il cite la ligne du castor ouais exact c'est ça exactement tu sais dans le manuel c'est écrit comme ça mais mais dans mon cas je sais pas c'est ça parce qu'en fait le scar pourrait être vraiment partout ça pourrait être il y a celui qui me donne un coup de main quand je suis rentré dans la section il y en a un c'est quelqu'un qui m'apprend à faire une tâche particulière qu'on peut qu'on peut expliciter qui permet d'être un meilleur membre de la section puis le troisième c'est un des membres de la section m'a montré que j'ai pas une erreur qui est une erreur malheureuse tu sais puis que je dois faire un petit peu plus pour dire tu as essayé de te prouver à lui que t'es pas que t'es que t'es pas si mauvais que ça puis que l'erreur que t'as fait c'était juste une petite erreur mais tu sais tout ça moi je pense que tu sais si vous pouvez regarder je pense que dans ce que tu m'as dit je pense que tout peut se relier au mois de training que vous avez eu là si vous pouvez pas écoutez il y a rien ou si vous avez un lien que vous aimez pas du tout il y a rien qui vous empêcherait dans il y a rien qui vous empêcherait d'en remettre d'en inventer un autre sauf que ce que moi je vous dis honnêtement ceux qui ont été mis là c'est vraiment pour partir une ambiance dans la campagne parce que vous allez vous allez en inventer plein après des liens lorsque ceux-là vont être résolus c'est intéressant de partir avec ceux-là puis voir comment on est capable de jouer avec ceux-là moi j'en ai un qui est clairement pas pour l'équipe ça concerne notre quartermaster c'est pas quelqu'un qui est dans l'escouade c'est possible toi c'est le scard c'est ça non c'est le scounder ouais le scounder c'est le premier c'est net is our battalion quartermaster j'ai des liens qui sont avec des PNJ aussi ouais mais ça ça veut pas dire que justement il n'y a pas comme un genre de double c'est sûr que replacement c'est très large ça pourrait être justement le quartier mètre ouais le quartier mètre qui vient d'arriver qui est le replacement non mais le quartier mètre ouais non c'est ça effectivement je pense qu'il faut qu'il y ait un lien toi présentement ils te mettent en situation parce que t'as un lien avec un NPC qui va te donner un edge pour trouver une affaire assez rapidement quand tu vas en avoir de besoin à ce niveau-là fait qu'effectivement tu peux écoute tu peux donner un nom au quartier mètre normalement un quartier mètre c'est au minimum un sergent il faut qu'il y ait quand même une certaine autorité c'est lui qui gère le magasin ouais fait que ok je vais y trouver un nom parce que je le laisse gagner aux cartes ok Agabin ce que je vais faire je vais mettre je vais ouvrir je vais ouvrir une note qui va s'appeler regarde dans les autres soldats ok parfait et je vais juste écrire quartier mètre add and out tiens je vais l'appuyer quartier mètre et tu pourras tu pourras me faire un quartier mètre parfait moi j'aimerais ça en rajouter un qui est pas là ce qui pourrait être drôle c'est que Christophe toi tu joues qui déjà ? le scout oui c'est ça c'est toi qui est stone face puis qui ne veux pas être en lien avec les autres non non je suis revenu là dessus moi je me vois comme un soldat de Dieu ah d'accord d'accord bon ben ça marchait pas je trouvais ça drôle que moi mon lien avec toi c'est que j'ai décidé que t'es mon good luck charm t'es mon charme porte bonheur puis je te gosse tout le temps pour que tu viennes avec moi dans mes parties parce que je veux que tu me poses dans l'air écoute ben un un empêche pas l'autre parce que tu sais je veux dire on s'entend un fervent catholique jouer c'est le péché yes sir yes sir alors moi j'ai j'ai un premier lien tiens à vous proposer allez c'est parti allez c'est c'est alors je vais le modifier un petit peu mais durant le dernier entraînement j'ai sauvé ben on va prendre le replacement c'est Thomas c'est ça non c'est Alfred Alfred donc j'ai sauvé Alfred et maintenant il me il me fait confiance il me fait confiance pour lui sauver la vie pour l'aider à survivre dans dans la tranchée ok ben en fait moi j'avais pensé à toi pour moi un de mes liens c'est que un des membres de la section m'a vu faire une erreur critique et je dois travailler plus fort pour me prouver à lui donc ça serait un peu ça c'est que tu m'as sauvé en me disant hey c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est dangereux puis moi ben je l'ai pris un peu trop peut-être un petit peu trop personnel puis j'essaie de travailler un peu plus fort pour le ben je trouve ça intéressant parce que peut-être que d'un certain sens ben il y a pas après cette erreur-là critique ben non seulement il t'a sauvé mais en plus de ça il t'a pas il t'a pas stoulé au chef de section ce qui fait en sorte qu'effectivement t'as confiance en lui ah c'est intéressant ça ok ben c'est que là c'est ça je vais mettre Daniel comme pour ce lien-là mais c'était c'était un truc que j'avais pensé déjà ben ouais ça marche les grands esprits se rencontrent exactement alright maintenant il y en a-tu d'autres qui veulent se lancer ben moi le mien c'est sensiblement la même chose que le tien de Christophe lors du dernier raid de tranchée j'ai sauvé X il y avait une personne il me fait confiance avec sa vie maintenant moi j'avais pensé à Daniel pour ça parce que l'autre en fait je le vois très bien pour Thomas donc ça pourrait être ça pourrait bien aller ok donc tu tu m'as aussi sauvé la la comme ça s'appelle la trogne quoi comment 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 tu l'as sauvé parce que là on s'entend qu'on va changer trench raid pour un entraînement ben c'est ça trench raid practice ou training ou peu importe ouais donc qu'est-ce qui est arrivé exactement pour que tu le sauves qu'est-ce que quel était l'événement bonne question Daniel si Christophe tu as des idées et bien bon on sait que la guerre c'est sérieux même en entraînement on sait qu'on va risquer notre vie et je suis sûr que que toi tu nous le rabâches plus plus qu'un autre que tu as déjà connu un front tu as déjà connu les horaires de la guerre donc c'est clair qu'on ne peut pas utiliser de vraies grenades et et que je suppose que les grenades de plâtre ça n'existe pas à cette époque là non donc donc en fait les grenades sont simulées tu sais par des je sais pas des cailloux des trucs comme ça tu vois et donc effectivement à un moment on était dans une dans non ou alors ça peut être ça peut être il y a eu un il y a eu un assaut et il y a eu un comment ça s'appelle un tu sais des sacs mis les uns sur les autres pour représenter la tranchée et à un moment les sacs se sont écroulés et je me suis retrouvé dessous je me suis retrouvé en train de suffoquer et 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 tu 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 m'as sorti de là en fait c'est pas mal ça c'est là parfait donc rien oui ce qu'on pourrait rajouter aussi c'est que Alfred m'a aidé avec mes projets donc il y a déjà je lui dois une faveur ok oui donc il t'a trouvé des éléments de ton il t'a trouvé des éléments pour faire ton ton truc ou il t'a aidé physiquement à le monter parce que c'est à cause on le blande puis à cause de lui qu'on a notre premier mort fait que oh mon Dieu ben ben là c'est ça c'est parce que là c'est pour les deux autres tu vois ben c'est ça c'est ça tu me donnes un coup de main que tu m'as donné un coup de main quand je suis rentré ou que tu es en train de m'apprendre à faire quelque chose ben on peut tout mettre ça ensemble si on relie ça aux cartes tu peux très bien tu peux comment tricher puis jouer puis bêter puis toi tu m'as aidé à un moment donné à tricher aux cartes fait que je t'en dois lui ben en fait disons que c'est plus que j'apprends à jouer aux cartes moi c'est ouais ou il t'a prêté de l'argent oui 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 avec un je sais pas on invente t'as perdu aux cartes une grosse mise avec un sergent britannique un peu un peu bullish ses bords puis écoute t'es un peu dans le caca puis c'est lui avec ses ses frais dollars ses frais de dollars amenés tout droit du pays qui a pu te prêter ça ouais c'est bon ça là je commence à apprendre à jouer aux cartes plus pour pour moi c'est plus question sociale j'essaie de savoir quand arrêter mais mais disons que bon c'est plus une question sociale c'est pas vraiment pour c'est pas pour c'est pas pour l'argent oui je joue à l'argent mais je suis mollo parfait qu'est-ce qui nous reste comme lien maintenant à terminer alors j'en ai un moi et ça va être donc jean jean et moi sommes les seuls survivants d'un raid ennemi alors je je lis tel qu'il est le lien oui nous avons survécu parce que et le parce que je l'écris alors en fait c'est jean et moi sont les seuls survivants d'un entraînement en fait alors survivant dans le sens où quand on s'appelle notre unité s'est fait a perdu cet entraînement on était unité contre unité tu vois et et considéré comme mort si on se retrouvait à une certaine distance d'une personne enfin je sais pas moi comment on pouvait imaginer ça je sais pas bon bref en tout cas pourquoi parce que j'avais j'avais bien étudié lorsque justement il venait de de me sortir de dessous les sacs déjà c'était ça démontrait bien que notre unité était en train de perdre et j'ai repéré le terrain et j'ai repéré en fait un passage par lequel nous pouvions en fait passer pour pouvoir nous sortir de cette de ce piège et ça nous a permis de de genre de contourner l'ennemi et d'aller d'aller choper le flag allez voilà parfait c'est parfait c'est drôle mais j'ai exactement le même comme troisième fait qu'on qu'on est là-dedans ouais je sais pas si en fait au lieu que j'étais sauvé je serais pas mieux d'utiliser celui que j'ai sauvé quelqu'un avec avec Thomas puisqu'on en a un qui est identique l'un pour l'autre puis on pourrait utiliser la même chose dans le fond ou on en crée tout simplement un autre où on a été les seuls survivants moi et Thomas moi j'aime bien que tu m'aies sauvé la vie ben Thomas ou Christophe ben moi j'ai exactement le même que Christophe puis ça serait avec toi puisque c'est le dernier qui est fait ok ok c'est quoi c'est que tu m'as sauvé dans un combat non c'est qu'on a été les seuls survivants lors d'un ouais mais nous c'était pas une simulation d'entraînement c'était une beuverie épique fait que genre on aurait pu sauver du camp puis on est les seuls qui ne se sont pas fait prendre parfait j'adore ça veut dire que j'ai quoi envers toi je sens que je t'en dois jusqu'envers même si non mais je t'envoie une histoire en forme par contre excellent on en apprendra plus sur cette soirée épique en jeu Moi il me reste mon dernier c'est Someone gave me a hand when I first joined the section J'avais pensé à Jean Le caporal peut-être A moins qu'il y ait une objection Peut-être justement vu que c'est le petit niveau Sans nécessairement être trop Trop gentil avec lui Il a peut-être décidé de mettre la pédale douce Pis il disait écoute fais attention Ouais c'est clair parce qu'en plus je me sens J'ai un peu honte de ce qui s'est passé avec l'autre L'autre qui est décédé Je vais pas en laisser un autre Surtout pas un petit nouveau Qui connait pas autant ça que les autres Il arrive quoi que ce soit Fait que c'est clair que je me sens mal de ce qui s'est passé avec l'autre Donc j'en fais plus avec toi Mais c'est ça Faut pas non plus que t'aies l'air d'être trop copain Oui t'es dur mais t'es dur T'es sévère mais t'es juste Pensez plus là-dessus À moins que t'aies quelque chose d'autre Non c'est bien Ok Alors j'ai encore un bon Un lien à créer Et ça va donc être Il me reste Thomas Avec lequel j'ai pas créé le lien Et ça va être une petite adaptation du lien Alors il a déjà été mentionné ce lien C'est Thomas et moi Souvent on se On se chamaille Au sujet de De stratégie Moi ça va plutôt être Thomas et moi On se chamaille souvent Au niveau des rations Des rations Du matériel Des trucs comme ça A priori t'es là-dedans toi Thomas non ? Oui tout à fait Voilà Donc souvent Voilà on se chamaille Moi je dis J'en veux plus Ou c'est quoi Il n'y a pas assez de cartouches Ou Etc C'est bon C'est bon Ça fait avec celui-là Moi il m'en restait un aussi Puis je t'ai vu gaspiller Des Des Du matériel Fait que Si je le vois encore Je vais aller le dire au lieu Non C'est ça L'entendre Guel Hum Alright Est-ce qu'on Est-ce qu'on a fait le tour ? Ça semble bon Oui Parfait Maintenant Écoutez La dernière chose qui nous reste à faire En fait Avant de terminer Les Les personnages C'est tout simplement Aller sur la feuille 2 Où est-ce que là On va vous demander Tout simplement De De Terminer vos moves Simplement Donc Si je regarde Donc si je regarde Vous avez Certains Certains moves La plupart En ont un Qui est Coché Donc c'est votre move Si on veut C'est le move Comme si mettons J'ai le Le scrounger Ben Dig in C'est son move Qui vient avec Donc c'est le move De Défaut Et il doit en choisir Un autre Donc il y a le choix Entre Repurpose Resupply Sabotage Il est sur votre feuille Mais je l'ai aussi Mis Je l'ai aussi Mis dans la version En fait c'est la version La plus récente Que j'ai mis Plutôt individuellement Fait que donc Vous pourrez Vous pourrez Vous pourrez En choisir un Vous pouvez Moi je vous suggère De les lire Je ne sais pas À soir si on va Les jouer Mais du moins On va au moins Vous allez pouvoir Le choisir Si vous ne l'avez pas choisi Vous le ferez Pour la prochaine partie Si vous avez des questions Là-dessus Vous ne vous gênez pas Je pense qu'on peut Je peux vous laisser Là-dessus On peut peut-être Faire une scène Ou deux Puis on pourra Ça sera ça Pour ce soir Que vous en pensez ? Ouais c'est bien Ok ouais Alors moi j'ai déjà Choisi mes moves Moi aussi Moi aussi Le premier que je prends C'est Out of the night Quand Quand je strike Donc je dire Je suppose J'attaque Quand tu Quand tu Strike from the shadow Ouais je shot en fait Quand je tire À partir des Des ombres Ou Ou cachées On va dire C'est ça Je roule avec High Et sur Sur une touche Sur un 10 plus Je choisis 2 Sur un 7-9 Je choisis 1 Et sur un miss Ma position est révélée Alors je ne comprends pas C'est You shot Connect Je ne comprends pas Ce choix là Dans le fond ça veut dire Que tu touches Connecté Ça veut dire Dans le fond C'est carrément Tu as tué Ok Ça veut dire Que théoriquement Ça se pourrait Que ton shot Aie pris l'ennemi Off guard Ça les Ça les Ça les met en panique Et tu restes caché Ah oui oui tout à fait Ah oui voilà Alors deuxième choix Mes ennemis Sont paniqués Tout ça Et troisième choix Je reste caché Bon Ça c'est le premier move Que j'ai pris Le deuxième move Que j'ai pris C'est The sight of safety Quand Je roule Quand je Je jette pour Take cover J'utilise High Au lieu De Witt Oui Donc Je repère Les caches Plus facilement En fait Exact Parfait Good Maintenant Si je vais du côté Du replacement As-tu As-tu fait As-tu eu la chance De faire tes choix Ton choix En fait C'est ça J'ai le fresh pace Oui Quand j'attends D'augmenter le moral Des membres de la section En utilisant En using your fresh memory Of home Roll valor La bonne gibulotte De sa rente Puis j'ai pris Remember your training Parfait Donc Je pense que c'est Un peu long À dire Mais C'est ça C'est une question Ça donne Ça donne des avantages Des forward Dans le fond Un plus un forward Pour le prochain geste Un 10 Après ça Bien Ça te permet De choisir Certains avantages Ou des inconvénients C'est un 9 Ça peut te donner Un avantage J'ai mis le 6 plus You are put In a dangerous situation Mais c'est marqué Dans le manuel C'est comme ça Qu'il faut qu'on fasse Voilà Exact Ouais mais ceux Qui ont écrit le manuel Ils sont pas là Ils sont loin derrière Très loin derrière Alright Donc Ensuite Le prochain Je pense Replacement On a fait le scout Si on s'en va du côté Du scrounger Alors moi J'ai Dig in Hey Y'a-t-il juste moi Qui cantilie les mots J'ai le goût De les hurler C'est bizarre Fondback Dig in Ah non Écoute Ça marche Fait que Bref Je peux créer De la couverture De façon improvisée Soit avec Braun Soit avec Wit Et donc Sur un 10+, Je me protège Et je protège Les autres Sur un 7-9 Soit la couverture Est fragile Et ne durera pas Soit elle est solide Mélanie a tourné Son attention vers moi Et sans surprise Avec mon personnage J'ai choisi De resupply D'aller voir le Quartermaster Pour obtenir Des important supplies Pour notre section Alors je roule La valeur Et sur un 10+, J'ai ce que je veux À 7-9 J'ai ce que je veux Mais je dois Une dette Envers le Quartermaster Ou si c'est moi Je n'ai pas ce que je veux Et je suis dans une situation Embarrassante Voilà Excellent Et en terminant Notre vétéran Notre vétéran Qu'as-tu choisi? Donc Bien Ceux que j'ai de base J'ai Snap out of it Ok Je bring someone Back from the brink Je roule avec Baylor Ouais Je remouve Deux petits stress Si j'ai 10+, À 7-9 J'en enlève un Mais je m'en donne Un à moi Si je manque Je fais juste En ajouter un À moi-même Tu sais Snap out of it Dans le fond Je l'ai traduit Très libéralement Par reprendre Ses esprits C'est un peu ça Là en fait Ok Parfait Ensuite J'ai Survivor Qui Quand j'essaye D'avoid Une situation Avec des graves Conséquences Je roule La stat À 10+, Je réussis À 7-9 Je Pas tout Qui marche Ce que tu voulais Mais bon Exact Parfait Et ça c'est un mot On se passe partout En test Ouais Ouais Puis là le dernier En fait j'hésite Entre deux Parce qu'il y en a un Que je voulais en parler Avec Alfred Avant de le prendre Ok Ça s'appelle Under your wing Fait que je prends Un autre Character Sous mon aile Puis quand je Spend du moral Pour l'assister Au lieu d'avoir Plus un On donne plus deux Est-ce que c'est quelque chose Que tu aimerais jouer Parce que là Tantôt T'étais Ben tu sais Je veux quand même Que tu se trouilles Straight avec moi Si je prends ça C'est que c'est clairement Je te prends sous mon aile Est-ce que c'est un genre De roleplay Qui t'intéresse quand même Oui Ben à première vue Oui Si on voit que c'est peut-être Moins approprié On pourra le changer Mais pour l'instant Oui Moi je vois bien Une espèce de Une espèce de Father figure Ouais Ben c'est ça Tu sais du vétéran Qui dit Tu sais qui est en train De dire aux jeunes Écoute Tu le sais D'être ranché Faut que tu changes De bas souvent C'est important Fais attention A tes pieds Fais attention aux pieds Fais attention Ouais C'est ça Pas avoir les pieds De trancher Exact Les pieds de trancher Cool Super Ben c'est excellent On se lance Dans quelque chose Ouais Parfait